Bon, eh bien, les entrées commencent à se stabiliser, on va commencer la séance. Donc, aujourd'hui, c'est Stéphane Boulakia qui vient vous présenter un travail, en fait, 10 années de recherche et développement au Cambodge. Et il va, après, je lui ai demandé de se présenter pendant une minute pour dire qui il est, quelle est sa trajectoire, et puis après, il va nous parler de son travail. Bien, bonjour. Merci pour la tribune. Alors, me présenter, je suis agronome, ingénieur de recherche au CIRAD depuis 1998, et mes premiers pas avec le CIRAD, c'était en 1992, à Madagascar. L'essentiel de ma carrière, après une formation initiale de sélectionneur à l'Agro-Drenne, c'est tourner vers la sélection de systèmes de culture, la création et la sélection de systèmes de culture. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué dans différents contextes, à Madagascar, d'abord. Ensuite, j'ai surtout fait mes armes au Gabon, dans des contextes, d'un côté, un pied extrêmement mécanisé sur un éléphant blanc et l'autre avec des pygmées. Et puis ensuite, depuis une quinzaine d'années, en Asie du Sud-Est, plus de 4 ans au Vietnam et près de 10 ans au Cambodge. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé forcément imparfait de 10 ans de recherche-développement sur le développement de systèmes de culture à base de semi-direct. Donc sur ce couple invention technique et processus d'innovation, les inventions techniques étant centrées sur les systèmes de culture. Alors sur cette page d'introduction, ici, nous avons les gens qui ont financé ces 10 ans d'intervention. Essentiellement, l'AFD est depuis 2010 un appui de l'USAID via la facilité Sanrem. Je vous reviendrai s'il y a des questions sur le financement, les coûts, etc. Et bien sûr, notre partenaire, au Cambodge, était le ministère de l'Agriculture et la direction sur le TAR, la direction générale de l'Agriculture. Donc 10 ans, il a fallu faire des choix. Je vais essentiellement parler de travail que l'on a conduit sur les dynamiques, sur les systèmes pluviaux. Donc on est sur des systèmes de culture pluviaux qui se développent extrêmement rapidement au Cambodge et qui sont assez analogues à des dynamiques qui se disent dans l'ouest du Laos, qui sont fortement connectés au marché. On y reviendra. On ne parlera pas, donc, de tout ce qu'on a fait en termes de mise au point de systèmes de culture pour les résicultures, les différentes résicultures inondées et irriguées au Cambodge. pas plus que ce que je faisais pour m'occuper le dimanche sur les associations agroforestières entre EVA et espèces forestières parmi les plus en danger de la forêt cambodgienne. Donc avec des premiers modèles, cette thématique sera présentée probablement dans quelques temps, si ça vous intéresse, au retour d'un stage de master qui est en train de décortiquer un peu toutes les données de cette affaire. Donc on va rapidement se pencher sur les systèmes de culture pluviaux, sur pluviaux stricts, sur collines, avec un rappel d'abord sur le contexte général et la méthodologie, une partie centrale sur le développement des systèmes et principalement les systèmes à base de maïs, soja et manioc. Et puis ensuite, en quoi ce travail de recherche-développement pourrait se plonger dans des perspectives de recherche-développement, d'un passage vers le changement d'échelle, un passage vers le développement. Alors rapidement, le contexte, un contexte, un cadrage rapide du Cambodge. Donc le Cambodge, vous le savez, est un pays d'Asie du Sud-Est. Sa capitale, c'est Phnom Penh. Il est sur les... un système autour, construit, bâti autour, enfin se déploie autour d'un système hydrographique assez complexe. Le Mekong est là, ensuite les deux branches du Mekong et le lac central. J'ai fait une simplification des grands agroécosystèmes du pays en regroupant ça en quatre grandes unités. Donc ce qui est en rouge et noir peut-être considéré comme du pluvial, de l'agriculture pluviale, principalement à l'intérieur des limites ici sur lesquelles on reviendra, qui sont les limites de la zone fortement peuplée. ensuite nous avons ce que des systèmes de culture à base de résicultures, résicultures inondées mais sur plaine hydromorphe, sur plaine, sur terrasses, terrasses exondées, ce sont des sols sableux, des anciens horizons du Mekong. Pardon. Ensuite, un troisième agroécosystème qui sont des plaines hydromorphes dans lesquelles on a aussi une résiculture inondée mais qui commence en condition inondée et qui se termine en condition qui commence en condition pluviale et qui termine en condition inondée avec l'arrivée d'une crue. Ce n'est pas vraiment du rifletant, c'est une crue qui peut monter jusqu'à 70-80 cm de haut. Et puis le dernier agroécosystème peut être ce que se concentre le long des berges du Mekong et du Tône-les-Sapes, sont des zones qui sont tellement inondées pendant la crue du Mekong que l'agriculture se pratique avant la crue et après la crue. Ce sont des zones qui ont été aménagées en première priorité. Donc nous, on va principalement se pencher sur ces milieux ici et en fait potentiellement aussi ceux-là. Donc le Cambodge, une spécificité du Cambodge, c'est que sa population se concentre autour du Mekong et du Tône-les-Sapes avec 90% de la population se concentrant sur moins de 40% du territoire. Forcément, c'est un état de fait qui est en évolution rapide et ça conduit à une espèce de polarisation du pays entre une zone centrale peuplée où l'agriculture occupe 55% du territoire donc ça ture quasiment tous les espaces cultivables et essentiellement de la réciculture, une densité de population assez forte qui contraste fortement avec des régions périphériques du Cambodge au nord et au sud-ouest essentiellement couvert par une forêt sur laquelle il y a de fortes pressions en ce moment. Donc en fait une conséquence pour l'agriculture c'est qu'on a une surface finalement totale cultivée qui est relativement faible comparée à la surface totale du pays avec un contraste avec une agriculture essentiellement faite essentiellement de petites exploitations agricoles moins d'un hectare pour la plupart faiblement connectées au marché et relativement peu intensives encore. Et donc on a un contraste entre une agriculture à dominante de subsistance dans la région centrale et une agriculture commerciale émergente exerçant de fortes pressions sur les ressources naturelles dans la région périphérique. quelque part on peut se demander si on n'est pas encore dans une situation où on a une société rurale de gens quasi sans terre. Donc cet état de fait a dans les dernières années essentiellement depuis l'établissement de la paix en 1998 généré des migrations importantes. C'est une cartographie des migrations. Donc on voit qu'il y a des migrations très importantes au cours de la décennie de 2000 sur les régions ouest sur les régions nord et sur les hauts plateaux de l'est qui s'accompagnent d'un développement d'un développement spontané d'agriculture d'une agriculture pluviale à base de culture de rente. Ici vous avez l'évolution des surfaces selon les statistiques officielles du ministère de l'agriculture qui a priori sous-estime assez fortement la réalité des données l'évolution des surfaces de maïs maïs, manioc et soja avec bien sûr une dominante dans les dernières années de manioc et de maïs. Ici on peut raisonnablement penser qu'en 2012 cette agriculture et là on ne parle que d'agriculture paysanne couvre 800 000 à 900 000 hectares. Donc des dynamiques extrêmement fortes. Et bien sûr le corollaire c'est son dépression sur les ressources naturelles et notamment la forêt qui sont extrêmement fortes également. Donc ça vous avez une évolution du couvert forestier du Cambodge qui n'est pas très évident sur cette carte. Ici vous avez les aires soi-disant supposées être protégées classées comme aires protégées avec différentes catégories avec quand même dans le sud-ouest un des 25 hot spots de biodiversité de la planète représentant des écosystèmes de forêt humide de forêt humide proche de la moyenne altitude et proche de la sous influence maritime. Et ici l'apparition ce qui est en rouge ce sont les attributions récentes depuis les années 90 de concessions économiques. Voilà donc développement de concessions économiques ça c'est une carte qui est faite par un site qui s'appelle Planète je crois que c'est je vous donnerai l'adresse pour qui est intéressé voilà plus de je crois que là ce qui est représenté représente plus de 2 millions d'hectares. donc une compétition forte autour du foncier et donc des enjeux une urgence à trancher quel développement et comment on utilise comment on met à profit pour le développement et le futur du Cambodge ces espaces. donc des ressources fortes donc ça c'est un développement spontané de manioc sur des fronts pionniers dégradation de la forêt ouverture ouverture découverte après avoir un premier stade de dégradation on a sorti toutes les belles billes ont été sorties de ces forêts ensuite stade de dégradation ultime abattie brûlis complet et initiation d'une agriculture d'une agriculture à base de culture de rente. Un mot sur la DL donc dans ce contexte on verra on a travaillé sur deux régions un mot sur les méthodologies donc on part sur les méthodologies de recherche-action de recherche-développement qu'on a utilisées ça a été récemment reformulé en date c'était en fait des méthodologies de recherche-action qu'on appelait auparavant création-diffusion auxquelles on a rajouté formation mais ce sont des choses qui coordonnent qui partent d'un diagnostic initial sur un diagnostic agraire initial sur les structures des systèmes de production système de culture système de production et l'environnement des exploitations et qui ensuite à partir nous on a pu bénéficier on le verra tout à l'heure de tout un pré-existant de références de références techniques que l'on pouvait ensuite décliner selon les conditions biophysiques et socio-économiques rencontrées et donc ça ça se décline au travers d'abord de dispositifs contrôlés de ce qu'on appelle nous les matrices de systèmes de culture qui recroisent mode de gestion des sols et des cultures et succession culturelle avec différents niveaux de fumure et qui sont en général couplés ici avec des essais thématiques d'ajustement des systèmes basiquement variétés et puis possiblement aussi des thématiques classiques de mise au point agronomique et puis ensuite les meilleurs systèmes sont placés dans les zones de diffusion mais pilotés par la recherche dans les zones de diffusion visées sur des parcelles de démonstration et ensuite sur une base de volontariat les agriculteurs décident sur la base de ce qu'ils ont vu d'adopter à partir de là s'opère tout un feedback sur les performances des systèmes dans les milieux qui réalimentent en retour la mise au point des systèmes ici et ce qui permet d'avoir de petit à petit construire localement une itération permanente entre milieu contrôlé et diffusion chez les agriculteurs et avec les agriculteurs et qui constituent des régions qui sont des bases de mise au point et d'échange autour des technologies bien sûr les niveaux on y reviendra ce qui est fait ici les niveaux de diffusion que l'on a atteints dans les deux régions on a au Cambodge on a travaillé sur à peu près 350 à 400 hectares et ça concernait environ 250 à 300 familles donc des échelles intermédiaires qui posent problème aussi un petit peu on verra plus tard qui pose question voilà donc ce sont des bases de formation permanente donc rapidement les deux contextes sur lesquels on a travaillé donc une région dans le centre-est du Cambodge donc dans cette région peuplée avec des zones qui sont mises en culture depuis les années 80 et qui sont maintenant couvertes par de la monoculture de manioc quand je suis arrivé dans cette zone début des années 2000 2004-2005 c'était encore de la monoculture de soja étrangement et ça a basculé en deux ans ça a basculé sur de la monoculture de manioc pour des opportunités de prix combinées à des dégradations de sol qui commencent à être dégradées des performances de soja qui diminuaient donc ce sont des agricultures qui sont fortement connectées au marché marché vietnamien mais aussi thailandais mais enfin dans cette région on est plus sous l'influence du marché du Vietnam c'est du manioc c'est de la provende essentiellement de l'alimentation du bétail vietnamien et un petit peu de bioéthanol donc on travaille dans ce contexte dans cette région on a fait toute une typologie initiale des exploitations en fait une partition des exploitations et on travaille essentiellement avec ce type là alors je vous détaillerai si ça vous intéresse j'ai une slide de réserve sur les trajectoires de ces différentes exploitations avec des alternatives ces types représentent le type 1 et 2 vous voyez représentent 70% et donc on travaillait le 1 est exclusivement de résiculture donc on n'a pas travaillé avec eux à les échelles de diffusion donc on a travaillé essentiellement avec des exploitations qui faisaient en général qu'il y avait moins de 2 hectares de surface pluviale là ce sont les surfaces totales qui combinent surface pluviale et rizière et puis l'autre région donc une région située dans l'ouest qui elle est une région plutôt qui a été mise en valeur de façon beaucoup plus récente fin des années 90 début 2000 ces fronts pionniers qui ont été présentés un petit peu dans le film je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu l'opportunité de le voir on a présenté la semaine dernière donc la idée des friches très récentes sur des très très bons sols d'origine sur substrats volcaniques et sur substrats aussi sédimentaires et là aussi fortement connectés sur les marchés maïs manioc Thaïlande Thaïlande et Vietnam avec l'amélioration des routes ayant fortement amélioré les prix mettant les Thaï en concurrence avec les Vietnamiens et tout d'un coup les prix sont nettement améliorés pour les paysans donc au niveau du dispositif de R&D qui a été mis en place je vous ai dit tout à l'heure on y reviendra sur le dimensionnement rapide du réseau de diffusion pilote des systèmes de culture progressivement développés et là vous avez pour information une estimation enfin une représentation des différents types de dispositifs directement conduits par les équipes de recherche et de développement donc les matrices recoupant les différents agroécosystèmes visés parce qu'on avait différents types de sols les surfaces des parcelles de démonstration on a conduit jusqu'à une vingtaine de parcelles de démonstration ces parcelles de démonstration on applique là les systèmes de culture sont conduits sur des bandes qui font à peu près 600 à 900 mètres 900 mètres carrés chaque niveau de fumure représente à peu près 200 à 300 mètres carrés certains témoins sont répétés selon la toposéquence voilà mais ce ne sont pas des dispositifs biométriques et ici les meilleurs systèmes tirés des mises au point ici sont répétés à des échelles réelles par rapport aux échelles d'application par les agriculteurs donc là les systèmes sont installés sur des parcelles qui vont de 3000 mètres carrés à 1 hectare et puis ici on avait toute une série d'essais et de banques de gènes on a introduit une quantité importante de matériel végétal aussi bien pour les plantes de couverture mais aussi d'espèces cultivées on a rentré toute une collection de soja qui n'était absolument pas travaillé depuis des années de riz riz pluvial riz irrigué etc manioc on avait une vingtaine de cultivars enfin bon tout ce qui nous passait par la main on le mettait dans nos collections donc un capital un capital génétique accumulé assez important et puis là ce sont des surfaces qu'on avait justement en production de grains pour générer des ressources au niveau du projet et aussi pour faire de la production de semences et notamment semences de plantes de couverture celles qui n'étaient pas directement disponibles ou aisément disponibles alors rapidement sur les systèmes de culture à base de maïs manioc et soja voilà quelques évolutions de systèmes alors ce que je disais au début c'est qu'on a pu s'appuyer sur un référentiel technique c'est à dire des technologies qui avaient déjà leur cohérence par rapport à ces milieux donc là c'est une photo de dispositifs que conduisaient Ségui et Buzinac dans les années 80-90 au Brésil Cerrados 12 degrés de latitude sud Cambodge 12 degrés de latitude nord donc les plantes etc je veux dire il y a bien sûr les échelles d'application ne sont pas les mêmes mais la cohérence et les modes de gestion des plantes on va retrouver des constantes on transfère par le côté hard des techniques et on l'adapte par le côté soft pour faire un peu simple donc ce travail avait revu une quantité colossale de combinaisons c'était d'ailleurs un travail qui était systématisé autour de combinaisons entre travail du sol séquence culturelle date de semis et puis ensuite il y avait toutes les thématiques que vous voyez qu'on peut voir appliquées ici je pense toutes les thématiques sur les densités sur les variétés etc tout ce travail était fait maintenant les matrices sur lesquelles on travaille sont beaucoup plus simples et ne travaillent pas sur une combinaison systématique de ces facteurs je veux dire le salty ledge il est résolu on ne laboure plus enfin on y reviendra parce qu'on a été obligé de faire un bémol à cette règle voilà donc c'était une façon de modéliser c'est une modélisation pratique de systèmes qui étaient ici mécanisés et qui chez nous étaient dans des niveaux de mécanisation intermédiaire alors ce travail nous a donné un modèle conceptuel des systèmes qui se met en oeuvre au travers de trois principes pas de travail du sol un couvert permanent par des mulch ou des plants cultivés et maximisation dans la mesure du possible des espèces dans les successions et les rotations ça nous a donné aussi une notion essentielle dans la construction des systèmes c'est la notion de biopompe c'est à dire des biomasses que l'on peut gérer que l'on situe avant le système de culture avant la culture principale ou après ce qui nous donne dans le Cambodge dans le contexte du climatique cambodgien des cultures des couvertures des biopompes qui ont poussé essentiellement qu'on greffait en association avec les plantes cultivées principales et qui traversaient et qui faisaient leur biomasse pendant la saison sèche ou sur les parties les périodes marginales de la saison des pluies voilà la représentation qui vaut ce qu'elle vaut voilà on a pu bénéficier aussi de tout un germoplasme qui avait déjà été sélectionné ici des sorgots guinéens ça c'est des sorgots guinéens qui ont des photos sensibles ceux-là ils ont un peu moins de trois mois tout ce qui avait été fait sur les milles notamment et puis aussi voilà enfin bon heureusement tout un récit du styloxanthèse techniquement une voie déjà largement tracée avec des systèmes techniques assez simples nos bases des systèmes de culture de référence sur lesquels avec lesquels on va interagir sont cela donc dans le centre c'était quand on est arrivé une succession dominante de sésame soja et puis auquel a rapidement succédé une monoculture de manioc monoculture de manioc 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 et puis dans l'ouest quand on a commencé à travailler dans l'ouest donc beaucoup plus tardivement à partir de 2010 on était dans des monocultures de maïs avec un cycle ou deux cycles par an ça dépend sachant que dans cette région les agriculteurs ressentaient de plus en plus des changements climatiques quand on défriche 450 000 hectares dans 450 000 hectares de forêt vierge de forêt verte dense dans une région donnée forcément les régimes de pluie sont un peu perturbés et notamment sur les marges et donc cette succession maïs maïs ou une simple culture de maïs donc sur le soja qu'est-ce qu'on a fait on a fait d'abord les premiers systèmes que l'on a développés sont très simples ils sont directement greffés ils viennent se greffer directement sur ce que font les agriculteurs simplement ils proposent juste un remplacement de la culture de sésame par une production de biomasse sésame qui était de plus en plus dont les rentrées et dont les performances économiques techniques et économiques sont très aléatoires sur 5 ans les agriculteurs récoltent 2 à 3 fois enfin je dirais 50% du temps ils récoltent sur les 50% restants il y a 25% où ils ont une marge positive et sur le reste c'est à peine à peine à peine positif donc on a proposé dans un premier temps d'intervenir avec remplacer votre sésame par une production de biomasse voilà chose toute simple ensuite on a développé des systèmes où on a à la fin du soja on a commencé à semer des sorgots donc ce semis se fait de façon tout simple en association avec du styloxanthèse donc ce de soja commence à se défolier on arrive et on sème à la volée du sorgot rien de plus simple on sème 15 kg de semences de sorgots et environ 3 kg de styloxanthèse donc finalement une monoculture ce que faisaient les agriculteurs mais avec des plantes de couverture intercalées et puis la saison sèche le styloxanthèse végète etc et à la reprise des pluies de l'année suivante sorgots et stylox redémarrent le sorgot a cette propriété c'est que s'il est relativement bien installé il est capable de repartir de son pied ce que ne peut pas faire le mille par exemple et donc reproduction de biomasse à cette entrée ici mais ça reste de la monoculture et donc ensuite on a une alternative on a proposé de rentrer dans des rotations biannuelles donc ça parce que d'une part pour accroître la diversité pour accroître aussi la résistance par rapport aux fluctuations économiques même si soja et soja et maïs sont très très bien payés les prix payés aux agriculteurs sont tout à fait attractifs avec des soja à près de 500 dollars la tonne et des maïs payés entre 250 et 300 dollars en bordschamp mais bon on a proposé parce qu'il était plus facile d'induire une grosse production de biomasse en association avec le maïs que dans des semis un peu tardifs comme ça là où c'est de plus en plus faible là des semis un peu tardifs à la volée comme ça où on sème à la volée fin septembre début octobre l'implantation de cette couverture ici est de plus en plus et fortement tributaire fortement tributaire des dernières pluies si on a des dernières pluies jusqu'à fin octobre début novembre ça marche si les pluies s'arrêtent assez tôt cette production de biomasse n'est pas terrible et donc on est obligé de repartir sur des productions de biomasse de cycle court en début des pluies suivantes super sauf que super sauf que ouais d'accord trop fort voilà et puis des choses qui peuvent éventuellement se complexifier où on a introduit avec des cycles un peu plus courts de soja on a essayé on a testé c'est pas rentré en diffusion mais c'était des évolutions ça donne une idée du continuum d'évolution des systèmes on a commencé à travailler sur grâce à une nouvelle opportunité commerciale au branchement de tournesol à la fin du maïs à la fin des soja des folisations de soja et là semi de tournesol mais là non plus semi à la volée mais semi en ligne et manuel dans l'interrand des soja donc voilà donc une gamme qui se décline au fur et à mesure de l'amélioration du progrès des techniques de la compréhension des milieux du redressement des sols alors juste pour vous donner ça c'est sur une matrice ce sont les performances du système sur une matrice sur terre rouge les performances du système de référence ce sont les performances de soja sur trois niveaux de fumure donc ce que je disais les matrices sont installées trois niveaux de fumure donc F0 F1 F2 et ce qu'on voit c'est finalement un niveau un impact assez faible des productivités qui restent faibles et un impact assez faible de ces fumures sachant qu'un F2 qu'on considère un peu comme une fumure pour exprimer le potentiel c'est pas celle qu'on recommande aux agriculteurs ça représente à peu près 500 dollars d'engrais et elle ne fait elle n'apporte que ce gain donc j'ai repris ici en référence le système de référence mais juste sur la fumure F1 et son évolution donc vous voyez rien ne se passe on est sur des sols des productivités de soja qui oscillent entre 500 et 500 kilos et une tonne et voilà le système de monoculture de soja entre guillemets en semi-direct avec le sorgho stylo semé à la volée à la fin et voilà ce qui s'est passé quand on a commencé à rentrer sur des systèmes en rotation donc une affumure bien sûr affumure égale et donc un gain à un système qui se chiffre à près de 1,5 tonnes de tonnes ça ce sont les performances de ce système évolution des performances de soja en partant ici sur une parcelle parfaitement dégradée enfin avec des gros problèmes aussi d'enherbement qu'il a fallu résoudre qu'on a résolus au cours de la première année et donc évolution des systèmes mais l'enherbement est un indicateur de dégradation et puis pour les agriculteurs un vrai problème et donc des redressements de sol entre 2005 et 2010 qui permettent de passer de 500 kilos à près de 2,5 tonnes les rotations en maïs ben voilà des maïs qui passent une fois les problèmes d'enherbement réglés qui passent de un peu plus de 3 tonnes à ici 7,5 tonnes bon la puissance du système encore une fois on fait 7 tonnes et demie de maïs en 6ème ou 7ème année de semi-direct avec 70 unités d'azote 30-30 c'est 30 de P2O5 c'est 13 unités de phosphore juste comme indication enfin de la voilà quand on parle d'intensification agroécologique etc quand on a un système qui commence à être cohérent on peut avoir cette valorisation des intrants apportés alors que ces mêmes quantités d'intrants on l'a vu apportés dans un système à base de la bourse sont beaucoup moins bien valorisés donc voilà des exemples des parcelles de démonstration les agriculteurs on a eu très peu de soja c'est resté un appel à la diversification mais le soja on n'a pas atteint on verra au niveau économique par rapport à ce que faisaient les agriculteurs et avec des maniocs qui étaient à des prix rémunérés à des prix extrêmement attractifs il aurait fallu passer avec ces niveaux de fumure arriver à 2 tonnes 8 3 tonnes pour être compétitif attractif suffisamment attractif pour les agriculteurs on était en passe de le faire mais en 6ème 7ème année de semi-direct bon voilà ça sont des soja à 2 tonnes 6 2 tonnes 6 2 tonnes 7 sur des fumures des fumures moyennes sur le manioc on est parti des systèmes vous vous souvenez le système de référence sur lequel on doit se greffer donc proposer des alternatives c'est une monoculture de manioc parce que c'est ce qu'il y a de plus rémunérateur pour les agriculteurs donc on ne va pas arriver directement en leur disant faites du soja impossible donc la première chose qu'on a fait c'est on a essayé de rentrer des monocultures de manioc associées avec une plante de couverture donc un système qui est pour nous loin d'être un optimum mais qui est déjà un compromis et donc l'association de manioc plus stylo mais on le voit ici comme les maniocs sont des cycles de 9 à 10 mois donc récoltés en fait très tardivement déjà en plein coeur de la saison sèche et qu'ensuite on replante ces maniocs en général dans la tradition on les replante fin avril le pas de temps pour le stylo xanthèse ces périodes où il pousse de façon importante avec les premières pluies avant les semis de soja ou de maïs qu'on sème en juillet le stylo xanthèse a toute une période pendant laquelle il peut pousser avec une monoculture de manioc c'est beaucoup plus problématique ensuite on va le voir on a été obligé d'introduire dans ces systèmes on va le voir tout à l'heure avec l'évolution des performances du ce qu'on appelle en français du strip chisel un travail sur la ligne à base avec un chisel parce qu'on avait des problèmes les maniocs produisaient de moins en moins et on a travaillé aussi sur les rotations on a commencé rapidement à proposer aux agriculteurs des alternatives basées sur l'autre culture la plus attractive qui était le maïs mais bon du maïs pour rentrer dans des zones d'extrême dégradation des sols avec là aussi un travail sur la ligne de planting du manioc avant le planting du manioc et puis ensuite voyant la faible attractivité de ces systèmes parce que les marges dégagées par les maïs comparées à celles du manioc quand les prix sont bien payés les marges générées par le maïs étaient bien inférieures à celles du manioc donc la capacité pour les agriculteurs d'adopter ce système leur intérêt était assez faible donc on a commencé à réfléchir mais on n'a pas assez de recul là-dessus sur des maniocs qui ne sont plus plantés en début de saison des pluies mais plantés en début de saison sèche pour arriver vers des systèmes où en deux ans on fait un manioc et deux maïs avec éventuellement possibilité de faire un maïs un manioc et un tournesol si jamais on a des problèmes de conditions pluviales sur le... bon ce système je veux dire on complexifie la chose et on augmente le risque pour une recherche d'optimisation des... enfin une recherche d'accroissement des revenus et de la marge brute mais en même temps on fait courir un risque accru sur les résultats donc rapidement là le... pardon donc ça vous avez ici sur la matrice l'évolution c'est une matrice qu'on avait installée en 2006 sur des sols des sols noirs là aussi sur le sud ultra basaltiques mais enfin des terres noires un peu gravillonnaires déjà mais sur des sols qui avaient encore des potentiels de production fort et on le voit bon les variations interannuelles fortes que l'on a ici sont liées à des conditions de pluie sur les marges mais ce qu'on voit surtout c'est que pendant une année deux ans trois ans quatre ans cinq ans et sachant que l'agriculteur à qui on a loué la parcelle faisait du manioc déjà depuis trois ans donc neuf ans de manioc ou sans aucun effet fumur et c'est seulement à partir de la neuvième dixième année de monoculture de manioc sur la bourre que les effets fumur se font sentir je me demandais vraiment on conduisait chaque année je me suis dit mais quand est-ce que ça va jamais décrocher c'est-à-dire c'est dire la richesse la richesse minérale de ces sols et leur résilience aussi leur résistance parce qu'ils sont gravillonnaires ils ont quand même une bonne résistance à l'érosion etc chez les agriculteurs la situation était quand même plus dramatique et vous avez ici des suivis sur des groupes de parcelles que l'on a conduit sur cinq ans avec une dégradation une décroissance des tendances à la décroissance qui sont nettement marquées de l'ordre de 500 kilos à 600 kilos par hectare et par an et puis des niveaux de productivité beaucoup plus faibles donc voilà je reprends ce qu'on en les alternatives semi-direct donc là vous avez la référence sur la bourre conduite ici sur le niveau intermédiaire et donc voilà les premières années on a commencé à travailler avec du semi-direct de la monoculture de manioc ici en très plein et puis la rotation biannuelle maïs manioc et on se rend compte très rapidement qu'on est sur des niveaux très sensiblement inférieurs des niveaux de production très sensiblement inférieurs au labour ça c'est dans nos matrices il faut imaginer qu'en même temps on a des parcelles de démonstration et qu'en même temps on a fait de la retape et que des agriculteurs ont commencé à venir travailler avec nous et on a commencé à leur recommander de mettre des plans de couverture et de passer en semi-direct or nous on commence à constater que ça ne marche pas enfin qu'il y a un vrai problème donc on est sans recul donc on a immédiatement et en même temps on a introduit ce travail sur la ligne c'est à dire qu'on a travaillé et on a pris un chisel avec une dent tous les 80 cm un disque ouvreur devant la dent pour pouvoir découper le mulch et puis on a un travail et immédiatement on constate sur nos matrices on est assez soulagé de voir ça qu'immédiatement on a une performance des systèmes sur ce minimum tillage qui est bien meilleure avec des performances là encore une fois ce sont des tendances mais ce sont des tendances fortes quand on a un an deux ans ici et qu'on a des répétitions ici avec quand même sur la base là aussi et même en semi-direct des tendances à décroissant voilà ce qu'on obtient sur les parcelles de démonstration différentes parcelles de démonstration avec des performances de maïs sur niveau F1 qui sont comprises entre 4 tonnes et 7 tonnes enfin il y a eu des accidents variétaux essentiellement voilà du manioc bien installé avec stylozantès au milieu voilà bon ça c'est des parcelles chez des agriculteurs avec des rotations biannuelles maïs manioc voilà donc là un stylozantès qui sera bien installé et qui va sur lequel on a aussi travaillé l'affouragement on a essayé de travailler aussi sur ces systèmes et voilà les performances de ces systèmes au travers du réseau chez les agriculteurs donc ici vous avez donc ici vous avez l'évolution des performances en monoculture de manioc avec des gens qui certaines personnes ont essayé vous voyez les rendements très faibles parce que quand on rentre ça ce sont des cultures de maïs des rendements très très faibles relativement faibles en cultures de maïs mais ensuite en fait des redémarrages l'année suivante sur le manioc qui sont plus important et en noir les références de ce que vous avez vu tout à l'heure le labours les suivis de parcelles sur labours en termes de voilà ça sont des en photo un cas pour illustrer c'est un cas particulier pour illustrer ces tendances un démarrage en 2008-2009 sur des sols complètement râpés voilà les parcelles de manioc qu'on peut avoir mais avec des prix qui sont quand même entre 150 et 200 dollars la tonne de manioc sec donc très très bien payé même si on fait 4-5 tonnes on s'en sort encore deuxième année donc première année donc ça c'est sur labours et donc la première année semi-direct planting direct plus stylozantès une productivité qui augmente sensiblement mais bien sûr augmentation des charges et donc voilà on a une augmentation la marge brute la marge brute n'augmente pas de façon très significative la troisième année l'agriculteur avait accepté de rentrer dans une rotation il a fait 3,6 tonnes de maïs pour une marge brute équivalente et la quatrième année enfin troisième année de semi-direct plus de 10 tonnes de manioc toutes ces marges sont calculées à prix constant plus de 10 tonnes de manioc et des marges qui dépassent 860 dollars la tonne bon sur le maïs très rapidement donc on a vu dans les zones de maïs de monoculture de maïs de l'ouest on est arrivé on a dit on va faire de la monoculture de maïs c'était finalement un système assez simple maïs plus stylo maïs plus stylo c'est sauf que on est arrivé ça on le pratiquait sur les seuls acides sur les seuls acides du centre ça se passait très très bien sauf que quand on est arrivé dans l'ouest on était sur une petite poche une petite lentille de mollisol donc des sols sur substrat calcaire affleurant des sols très peu profonds sur un calcaire direct et donc des pH entre 7 et 8 bon des conditions de sol assez rares sous les tropiques mais enfin voilà donc le styloxanthèse lui il aime pas ça du tout il y a beaucoup de plantes de couverture qui ont une grande plasticité mais le styloxanthèse pH 7 pH 8 il pousse pas donc on a eu on a dû engager tout un processus de sélection un peu participative autour des objets techniques avec les agriculteurs sur quelle plante de couverture pourrait vous convenir alors on a essayé des choses qui marchaient très bien au Laos aux années par avant à base de rice bean vigna umbelata mais les agriculteurs ont été la réponse a été radicale on n'en veut pas parce que c'était une plante qui grimpait sur les maïs or les agriculteurs aiment bien laisser les plantes de leur maïs mûrir un peu tard dans la saison sèche ça leur permet d'attendre que les acheteurs les prix soient corrects etc ils sont pas pressés pour récolter etc donc avoir cette plante qui monte dessus dans un pays à cobra c'est pas terrible quoi voilà donc et puis bien sûr des rotations avec des plantes secondaires avec des cycles courts etc toute chose qu'on a bricolé en milieu contrôlé mais qu'on n'a pas proposé à la diffusion encore on a passé de recul dessus voilà et puis des rotations avec du soja même du riz pluvial et du manioc que vous avez déjà vu donc voilà ça c'est ce qui se passe donc dans cette région de l'ouest on est intervenu un peu plus tardivement on n'a pas implanté de matrice détaillée ce sont des dispositifs assez lourds on s'était dit on va pouvoir bénéficier de tout le référentiel référentiel mis au point à 300 km de là à vol d'oiseau manque de pôle et ça n'était pas les mêmes mais bon voilà ce qui se passait sur les voilà ce qui se passait sur les sur les des suivis de parcelles de référence chez les agriculteurs donc des tendances légèrement décroissantes enfin avec ici bon des choses et on n'a pas assez de recul sur ce groupe pour voir exactement ce qui se passe voilà ce qu'on obtenait sur des parcelles des parcelles de de diffusion ici ce sont les deux démonstrations ce sont les deux parcelles que l'on conduisait à abattre en bang donc des vrais problèmes des vrais problèmes on faisait du semi-direct sans plantes de couverture puisque le stylo zanthèse ne poussait pas c'est seulement à partir de là et voilà ce qu'on avait chez les agriculteurs donc le groupe témoin en rendement le groupe témoin qui décroît progressivement des performances en semi-direct qui qui tâtonnent sur les deux premières années et qui commencent à augmenter en troisième année mais bon de façon tout à fait modeste encore et relativement peu attractive si on regarde juste les niveaux de marge voilà bon des dispositifs de démonstration là ce sont chez des agriculteurs c'est une parcelle que l'on reprend en fait ça c'est pas une plante de couverture ce sont des sorgots d'aleps et on a dit à l'agriculteur bon ben voilà qui était qui est considéré là-bas comme une peste on lui a dit bon ben on roule en herbicide il a fallu quand même passer une grosse dose d'herbicide et on part directement dessus et comparaison avec un voisin qui a décidé de rester sur des itinéraires traditionnels voilà donc essentiellement ce qui s'est passé dans cette zone c'est que les agriculteurs sont partis sur de la monoculture de maïs sur résidus de récolte donc nous au début on n'avait pas juste une aparté sur les interactions avec les agriculteurs le stylo zanthèse ne marchait pas ensuite on a trouvé le cagianus le cagianus marchait mais le cagianus contrairement au stylo est une plante un peu arbustive donc on arrivait on proposait aux agriculteurs de le semer 10-15 jours après le semis du maïs deux semis impossible donc très clairement les agriculteurs nous disent nous semer deux fois on ne veut pas déjà un semis c'est aléatoire on a un gros risque climatique sur les semis donc semer deux fois de toute façon on est quasiment sûr qu'il y en aura un des deux qui ne marchera pas donc on a là ce qu'on est en train de faire et on est dans une des premières phases de test chez les agriculteurs c'est de dire on va semer le maïs et le cagianus en même temps et pour ce faire on va semer le maïs et le cagianus sur la même ligne en resserrant les lignes à densité égale entre deux maïs c'est à dire qu'on ne sème plus les maïs à 80 cm d'interligne on les sème à 40-45 cm d'interligne mais en gardant une densité initiale de 50 000 à 60 000 pieds et le cagianus est mélangé avec l'engrais et semer sur la ligne de maïs ce qui permet de tout installer en un seul passage ce qui permet aux agriculteurs en attendant qu'on ait des effets des mulch sur le contrôle des herbes de continuer à gérer l'enherbement tel qu'ils le font c'est pas nous qui le prenons mais ce sont les modes de gestion traditionnels c'est soit je passe en poste en poste érigé avec un masque et je pulvérise du Gramoxone c'est ce qu'il fait il y a 150 000 hectares de maïs dans cette région où on pulvérise du Gramoxone en poste avec un cache dans les interlignes ou alors ils arrivent avec un mélange à 20 jours après ce mis du maïs un mélange atrazine de 4D donc Gramoxone atrazine des choses qui sont éminemment interdites à travers tout le monde développé et donc des pollutions etc vous pouvez imaginer plus je ne vous parle pas des conditions d'application donc voilà une parcelle de démonstration avec un mulch ici un mulch en train d'être roulé vous avez motoculteur plus rouleau ici un mulch en train d'être roulé un mulch de Cajanus avant ce mis de maïs et ici un mulch de Sorgho avant ce mis de soja ça c'est pendant une mission d'évaluation de l'USAID et le monsieur ici c'est le professeur Ratanlal qui nous a fait l'honneur de venir voir ce qu'on faisait donc voilà les performances économiques les marges brutes relevées sur les réseaux de diffusion donc les deux premières années clairement le STV est en dessous du labour on n'a pas d'effet mulch donc tout cet effet de redressement de la fertilité par les mulch et de mise en efficience aussi des engrais qu'on peut appliquer est fortement limité par le fait qu'on n'a pas de mulch justement donc on fait du semi-direct sur résidus qui ont déjà des effets voilà ce qui fait que sur ces deux régions ici vous avez l'évolution je reviens sur l'évolution dans les deux régions bleu foncé et bleu clair en nombre d'agriculteurs en histogramme et en surface si je ne me trompe pas en courbe du réseau de diffusion sachant que l'appui direct ici 2012 arrêt du crédit gratuit c'est à dire qu'on avait internalisé un volet de crédit gratuit 0% avec des clauses d'accompagnement parce que c'est de la recherche donc si on se plante complètement on avait des clauses de couverture pour limiter le risque dans une phase d'adoption initiale liée à un processus de recherche 2012 arrête ce processus on voit tout de suite que les dynamiques chez les petits agriculteurs de compang-cham moins de 2 hectares alors que chez les agriculteurs mieux dotés enfoncés sur des bases quand même agraires plus solides des gens qui ont 3, 4 hectares jusqu'à 10 hectares 15 hectares mais on voit que ces dynamiques progressent avec des décisions sur l'adoption qui sont liées pas à la plante de couverture pas au redressement à une simplification du travail dans un premier temps à nous d'interférer pour greffer sur ces tendances d'adoption des systèmes de culture qui sont toujours adoptables mais qui petit à petit intègrent des effets agroécologiques 5 000 donc rapidement une prospective vers le développement donc on l'a dit petite mise en équation du Cambodge la surface totale du pays c'est 18 millions d'hectares la surface cultivée aujourd'hui c'est 3 millions et demi le grand lac quand il est en pleine crue c'est 1 million et demi d'hectares il y a quelques hectares qui sont cultivés les aires qui sont enregistrées en tant qu'aires protégées mais on a vu avec une efficacité relative mais enfin bon il reste 10 millions d'hectares qui sont au coeur de décisions à prendre sur le futur du pays donc des choses qui sont à programmer en lien avec le développement des infrastructures routières énergétiques le train et puis aussi la conservation des espaces naturels et de la biodiversité et des ressources hydriques donc un besoin de planification un peu intégrée prenant en compte toutes les dimensions de l'aménagement du territoire alors je me suis amusé à faire une petite prospective 5 millions d'hectares de semi-direct au Cambodge et voilà donc 5 millions d'hectares c'est très facile il suffit en partant en 2004 il suffit que les surfaces augmentent de 75% par an voilà et donc bon là vous avez des tendances d'évolution de la population qui passe sur des croissances démographiques démentes soutenues mais pas folles le semi-direct 75% par an c'est très facile le développement regardez crac donc là on a pris 2013 ça y est on était en avance sur un truc et en 2013 on est un peu en retard donc si on disait que tout ça concerne en moyenne 6 hectares par famille donc pure vue de l'esprit et 4 personnes et demie par famille voilà le nombre de personnes qui seraient concernées par ce plan voilà si on disait grosso modo et c'est tout à fait conservateur environ les marges au niveau des champs au niveau des parcelles la marge brute est de l'ordre de 600 à 600 et évolue vers 750 dollars de l'hectare en fait on est à beaucoup plus que ça une fois qu'on est sur des systèmes rodés et bien on a ces 5 millions d'hectares génèrent un profit à l'échelle des champs de 3,75 milliards de dollars par an la marge brute la valeur ajoutée induite par une agro-industrie AI c'est agro-industrie bon je vous épargne les hypothèses de calcul mais de façon tout à fait tout à fait conservatrice on peut obtenir un secteur qui produirait près de 2 milliards de valeur ajoutée plus des petites choses sur le travail ah voilà alors voilà 5,6 milliards de dollars par an généré de valeur ajoutée voilà et puis du travail induit ce qui fait que voilà si on considère qu'on a 850 000 exploitations agricoles 6 hectares ça emploie 2 actifs à plein temps voilà on a quelque chose qui peut générer 1,8 1,8 million d'emplois alors on reprend ça et comment on le finance donc ça c'est des visions pure d'esprit du dimanche stratégiquement donc de l'investissement public je reviens en arrière pardon un coût initial qui est très cher et qui est essentiellement public un coût moyen de 3000 dollars de l'hectare 95% public et puis bien sûr on évolue on va voir éventuellement comment vers des choses qui sont de plus en plus reposant de plus en plus sur des financements privés et économie d'échelle de moins en moins chère et puis bien sûr les investissements privés agriculteurs et agro-industriels sont le complémentaire de cette affaire donc on a sur la période ça sont les marges les marges cumulées les valeurs ajoutées cumulées et ici les coûts cumulés voilà donc on a une certaine résilience bien sûr tout ça sont des constructions très grossières des économistes en rigolent mais enfin bon ça pose des questions quand même et un coût cumulé d'investissement essentiellement privé on l'a vu essentiellement privé ce sont les privés plus que le public qui payent ça juste un milliard en coût cumulé 1,5 milliard de dollars en coût cumulé public est à comparer avec un niveau d'aide annuel de 1 milliard de dollars voilà donc là non inclus tout ce qui est allocation donc bon c'est bien d'avoir des visions stratégiques comme ça mais maintenant il se pose toujours la question de la mise en oeuvre tactique de cette affaire donc rapidement on pourrait envisager ça à l'échelle de développement de périmètres de bassins de production de périmètres SCV donc on aurait des phases pilote des phases de recherche développement pilote à l'image un peu de ce que je vous ai décrit mais qui serait de plus en plus standardisé qui ferait appel de moins en moins à de l'assistance technique très coûteuse étrangère surtout mais enfin le CIRAD n'est pas très cher et puis le relayer autour de ces zones par des phases de pré-développement qui travaillent sur toutes ces bien sûr le renforcement des organisations paysannes l'accès au crédit enfin tout ce qui est mise potentialisation de l'environnement pour permettre l'adoption d'une technique qui a atteint sa cohérence et puis une phase de développement en relais autour de ces zones ce qui permettrait cette succession qui s'écoulerait en relais sur un pas de temps d'environ 10 ans ça coûterait et ça concernerait à peu près 15 000 hectares d'appui direct pour un coût total de 37 millions de dollars donc des coûts unitaires de moins de 2,5 millions de dollars ça serait bien sûr à combiner avec des mesures incitatives de l'Etat de développement d'infrastructures ça l'Etat cambodgien le fait très bien et puis de création de plateforme d'appel à des créations de plateforme pour l'installation d'agro-industrie de transformation ce qui éviterait que tous les grains et les tubercules partent se transformer en Thaïlande et au Vietnam et puis de combinaisons de ces bassins avec l'allocation de fonciers en direction privée mais non plus sur des concessions économiques de 5 000 à 10 000 hectares mais sur des gens qui s'engageraient à interagir avec un tissu qu'on aura auparavant et en même temps auquel on a apporté un appui et qui s'engageraient à interagir avec le bassin de production finalement un agro-industriel et ça a plus d'intérêt à s'inscrire dans la transformation que dans la production la production c'est bon pour les agriculteurs il y a trop de risques pour un capital pour des approches purement financières voilà alors voilà et puis enfin des euros donc la création de zones spécifiques de zones spécifiques de développement agricoles voilà donc après une fois qu'on a le modèle il suffit de le répliquer bien sûr ce modèle est à adapter sera en adaptation permanente sera etc à réadapter à chaque contexte adressé on pourra le coupler aussi avec la construction de corridors de biodiversité sachant que on reviendra sur le foncier éventuellement tout à l'heure voilà et donc on a des périmètres ensuite des bassins etc et puis c'est très simple 5 millions d'hectares vite vu hop et les forêts protégées et du replanting etc voilà donc ce qui permettrait de un peu rééquilibrer rééquilibrer l'aménagement de l'espace et aussi de réinscrire les agricultures familiales de donner de justifier le fait d'allouer du foncier aux agricultures familiales et non plus de les allouer uniquement à des agricultures industrielles voilà bon conclusion très brièvement dans ces processus on a essayé de l'illustrer un peu il y a des grosses questions qui sont liées au processus de transition transition dans les agroécosystèmes dans la transformation des agroécosystèmes qui ont des implications sur les performances de ces systèmes et puis transition dans les esprits aussi avant de comprendre comment ça marche les esprits des agriculteurs mais ça finalement c'est le plus simple c'est le plus facile à convaincre dans les esprits des politiciens des bailleurs de fonds et des chercheurs ça c'est plus compliqué bon et puis il y a ensuite des échelles des modes d'intervention qui auraient la vertu de un peu de centrer sur des objets techniques cohérents des systèmes de culture cohérents durables dans leur milieu qui auraient la pertinence de remettre de recréer un fil rouge de recherche au sein des processus de développement et des processus de développement qui seraient construits sur du couplage entre je potentialise l'environnement pour l'adoption et puis je transfère des technologies durables et puis qui auraient aussi l'avantage de reconnecter la recherche sur le développement bon alors là je n'ai mentionné que ce que je connais un petit peu donc tout ce qui pourrait se faire en termes de recherche sur les systèmes de culture il y aurait des tas de choses aussi très intéressantes qui pourraient se conduire là aussi bien que là sur aussi bien que là sur tout ce qui est dimension socio-économique du changement mais enfin l'important ça serait que tout ça soit coordonné voilà bon juste un petit petit rappel de base voilà merci 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 Stéphane pour cette trajectoire que tu nous as offerte donc avec une attention particulière sur le contexte socio-écologique du Cambodge avec les enjeux en termes aussi de développement et de préservation de préservation des espaces donc ça c'était très intéressant après tu nous as donné en fait tu nous as parlé de diagnostic qu'agraire et qui était donc la démarche initiale puis après une démarche de comment vous faites et après donc des études cas par cas qui étaient intéressantes et puis tu as terminé par une vision prospective du développement et comment la recherche pouvait s'amener dans ce pouvait participer en interaction agriculture agronomie et développement je donne la parole à la salle pour des questions on a balayé large donc allez il faut se présenter juste le nom au moins de la structure pour le streaming oui bonjour je suis Emmanuel Torquemio du CIRAD la semaine dernière quand tu as présenté le film tu as dit que les le taux d'adoption de l'agriculture de conservation était modeste au Cambodge et aujourd'hui alors je suis venu aujourd'hui parce que j'espérais avoir des explications sur pourquoi le taux d'adoption est bas je suis un peu frustré tu n'as pas beaucoup parlé d'adoption aujourd'hui un petit peu comme ça et en tout cas tu n'as pas donné d'explication alors ma question est simple est-ce que enfin qu'est-ce qu'il faut dire sur l'adoption de l'agriculture de conservation au Cambodge est-ce que tu peux nous résumer ça oui je peux le résumer ce qu'on peut dire sur l'adoption de l'agriculture du Cambodge de l'adoption du semi-direct et de l'agriculture de conservation au Cambodge à mon avis vaut pour beaucoup d'autres terrains je crois qu'il y a une il y a une une de ces multiples expériences bon il y a toute une évaluation en cours au niveau des projets de l'AFD qui a été initiée et je pense qu'une des leçons qu'il faudra retenir de ça c'est que c'est une perception qui était à mon avis largement partagée aussi bien par ce qui est maintenant persiste que ce qui est ce qui est etc c'est de dire c'est de penser que en tout cas de penser que parce qu'il y a une invention technique qui est performante elle va diffuser spontanément je crois je crois qu'il faut arrêter arrêter ça rapidement une agriculture pauvre et ce qui est intéressant dans cet exemple là c'est que finalement c'est dans les contextes où les innovations techniques apportées étaient les moins performantes qu'elles ont le mieux diffusé parce que le milieu était le plus favorable à leur adoption je veux dire là une question à une agriculture pauvre elle ne peut pas s'inscrire dans un changement technique a fortiori un changement technique systémique assez profond et dans la région centre quand on parlait avec des agriculteurs qui avaient un hectare un hectare et demi de surface en manioc finalement certains ont eu de très bons résultats leurs marges brutes sont passées de 400 à certains 400 dollars de l'hectare à 1000 1200 dollars de l'hectare mais avec bien sûr des prérequis d'investissement etc et bien quand on a un hectare ou moins d'un hectare 600 dollars s'accompagnant etc ça n'intéresse pas c'est à dire que les gens ont déjà basculé sur autre chose ils sont clairement dans des trajectoires de sortie d'agriculture et dans des contextes comme le Cambodge où il y a par ailleurs des possibilités en dehors de l'agriculture liées à des migrations migration saisonnière sur Phnom Penh au Vietnam en Thaïlande les gens qui sont sur moins de 2 hectares de foncier se tirent ou alors font quelque chose une mise en place très extensive aussi bien de leur rizière que de leur culture de pluvial et puis ensuite s'en vont et reviennent pour la récolte et donc les technologies là on est cohérentes en fait elles sont bien sûr dans toute cette phase de mise au point elles sont questionnées par le milieu on a fait tout cet effort et toutes ces boucles itératives entre milieu contrôlé passage chez les agriculteurs et retour elles visent à adopter les techniques au milieu mais à un moment une fois que les techniques ont acquis un certain niveau de performance et de cohérence par rapport au milieu si elles ne diffusent pas ça doit nous questionner sur le milieu et la durabilité des structures agrières même donc c'est pour ça qu'on fait cet appel là dans le contexte cambodgien il y a tout ce foncier et ces réserves foncières qu'il y a des migrations spontanées je ne me fais pas le chantre de transmigration de programmes de transmigration indonésienne ce sont des dynamiques qui existent et aujourd'hui on donne le foncier à des investissements étrangers et avec des problèmes sociaux locaux etc dont on a peu d'écho ici mais qui sont quand même assez rutes et qui fragilisent le gouvernement et les politiques on ne va pas revenir sur l'histoire du Cambodge donc pour répondre à votre question ça ne diffuse pas parce qu'on n'a fait que de la recherche développement j'aurais tendance à vous dire vous ne financez pas des périmètres irrigués le riz irrigué ne diffuse pas et bien je crois qu'on est dans des changements de même nature parce que ce qui est important dans le riz irrigué finalement les bailleurs de fonds c'est le seul c'est le seul développement qu'ils financent en termes d'agriculture d'appui à l'agriculture finalement c'est le seul financement le seul type de projet sur lequel ils vont assez gaiement rassurés qu'ils sont par tous ces tuyaux qu'ils ont à percer des coûts unitaires proportionnels etc mais en fait tout ce qu'il y a dans un périmètre irrigué c'est tout ce qui va avec c'est la fable de la fontaine travailler un trésor est caché quoi et donc c'est tout ce qui est les messages induits qui sont sur l'organisation des producteurs autour de la gestion de l'eau d'accès au crédit le changement agronomique autour de la meilleure valorisation etc etc et la sécurisation et la sécurisation foncier je crois qu'il faut concevoir le développement des SCB exactement avec le même angle sauf que sauf qu'il y aura une petite différence et de taille c'est que quand on calcule le taux de rentabilité interne d'un projet irisicole en général on oublie de dire que derrière l'Etat va devoir remettre de sa poche pour l'entretien parce que les redevances prélevées auprès des utilisateurs ne sont jamais suffisantes donc on a une dépréciation du capital investi au contraire que des SCB où on a une appréciation de ce capital puisque les sols etc sont vertueux qu'on peut etc négocier donc il y a toute une négociation qui peut se créer autour des trucs mais ça ça se construit ça se construit pour convaincre les gens et ça se construit en couplant une ingénierie technique avec je pense ce qui manque un peu il y a des tas de gens à ES qui sont très calés par discipline très thématisés le crédit le foncier etc je pense qu'il y a ça manque il y a beaucoup de gens qui sont très très bons dans l'analyse des contraintes des performances il y a des gens comme Tessier etc qui se sont mis les mains dans le cambouis pour résoudre des problèmes sur le foncier etc mais je pense qu'il faudrait que ces projets de diffusion pilote puis ensuite les changements d'échelle proposés dans des phases concentriques coordonnent tout ça dans des approches coordonnées qu'il y ait une vraie ingénierie ingénierie de l'accès aux facteurs de production voilà d'autres questions Marc-Philippe Caron du CIRAD UR Système de Pérenne je vais poser une question de Béotien mais quand on pense à l'Asie dans la conscience collective on pense à ces agricultures millénaires que ça soit en irriguée ou en pluviale et comment ça se fait qu'on se retrouve avec des agriculteurs qui ne savent plus faire une agriculture qui entretient le sol et qui sont passés à une agriculture complètement sur je vais dire sur le modèle occidental je ne sais pas à quoi vous faites référence quand vous parlez d'agriculture millénaire en pluviale je ne sais pas à quoi vous faites référence je vais revenir un peu en arrière peut-être que c'est un non non en maîtrise d'eau oui mais vous avez cité en pluviale également donc attendez échappe oui la question des savoirs mais je vais répondre à ces questions des savoirs parce que bon le contexte cambodgien sur la résiculture et justement je réponds au béotien n'est pas du tout une résiculture telle qu'on l'imagine en Asie du Sud-Est avec des visions un peu chinoises de maîtrise de l'eau chinoise ou des deltas vietnamiens la résiculture traditionnelle cambodgienne elle est inondée essentiellement inondée je vous montre juste un petit chose je reviens à mes cartes voilà bon ça ça suffira non je n'aime pas trop celle-là attendez on va aller au début je prouve là à l'intérieur de ces lignes vertes là et qui étaient plus courtes en 1870 donc à peu près à l'arrivée des français moins d'un million d'habitants c'est à dire qu'on avait une résiculture qui était je veux dire extensive parce que le facteur limitant c'était le travail c'était pas le foncier aujourd'hui à l'intérieur de ces limites on a plus de 10 millions d'habitants avant on avait des exploitations qui devaient être de l'ordre de 2 hectares 3 hectares je pense que si on faisait un calcul par le foncier la productivité de la terre 3-4 hectares de façon gérée de façon très extensive et puis maintenant on est sur des choses qui font moins d'un hectare mais avec les mêmes modes de gestion sauf qu'on n'a plus de réserve foncière de proximité à l'intérieur de ces limites pour absorber l'accroissement il y a eu cette rupture historique propre au Cambodge avec l'épisode de guerre et puis ensuite de guerre de bombardement de Khmer Rouge etc mais je pense que cette résiculture elle a atteint ses limites elle ne s'est pas réformée par c'était quelque chose qui était un des systèmes de production qui était basé dans la reproduction et reposait sur des réserves en ressources naturelles foncières et puis en plus des eaux parmi les plus productives au niveau pêche des eaux continentales parmi les plus productives de la planète au niveau pêche donc tout ce système était en équilibre mais parce qu'on avait de l'espace mais ce n'était pas une résiculture intensive basée sur des savoirs d'intensification etc c'était une résiculture qui était extrêmement extensive en espace et inondée d'autres questions enfin moi j'avais une petite question en ce qui concerne le poids d'Angole dont tu as parlé Cajanus-Cajan donc en association avec le maïs bon tu as parlé en fait de problèmes du porc arbustif pour le mettre en interligne mais en fait il y a beaucoup de variétés de Cajanus donc il y en a certaines qui ont un porc qui permettrait qui n'atteint pas vous avez été vous n'avez pas fait enfin vous êtes resté sur quelques écotypes qu'on trouvait déjà sur place oui enfin le problème en l'occurrence c'est des récoltes manuelles donc le porc le porc rigé n'est pas un problème le problème que je mentionnais c'était c'était le fait que parce que c'était arbustif et que ça soit court ou il fallait donner une petite avance au maïs alors peut-être que si ça avait été un écotype plus rasibus ça aurait été moins un problème et donc on avait ces propositions qui reposaient sur un semi décalé quoi et qui interféraient fortement avec les stratégies de gestion des mauvaises herbes des agriculteurs donc c'est sûr que le semi-direct aide à gérer les mauvaises herbes par les plantes de couverture sauf que quand on rentre et dans l'ouest c'est les pires pestes qu'on puisse imaginer un rhodbellia et euphorbia hétérophila donc les deux premières années avant de contrôler ça par les mulch il y a toute une phase de transition et donc le fait de mettre une plante de couverture au milieu l'est gênée considérablement semer le stylozantèse sur la ligne de maïs ça ça ne pose aucun problème semer une plante arbustive au début on était un peu réticents et donc il n'y a pas eu très peu d'adoptions et donc cette année on est en train de tester dans nos parcelles de démonstration et chez quelques agriculteurs qui veulent bien le tester à des échelles déjà un peu plus importantes des semis à 40 cm d'interligne ça on sait que ça marche le maïs à 40 cm d'interligne ça marche très très bien en plus c'est une très bonne tactique pour contrôler l'enherbement mélangé avec du stylozantèse mélangé avec le cagianus sur la ligne mais c'est bon effectivement peut-être que ça aurait pu apporter mais le fait de semer plus tard mais ça aurait quand même mis une plante de couverture au milieu de l'interligne et les mecs aiment bien passer avec un pulvérisateur à dos avec un masque ou sans masque sans masque si c'est atrasine de 4D ils y vont en plein si c'est du paraquat ils protègent le maïs donc le fait d'avoir une plante au milieu de l'interligne ça poserait problème encore une autre petite question c'est toujours Alain Ratnadas UR Ortiz en ce qui concerne le cagianus ou alors d'autres plantes tu avais parlé de vigna ombélata qui a été écartée c'est de toute façon uniquement pour le mulch on ne valorise pas les graines dans ces cas là si on a fait tout un travail justement sur la valorisation complémentaire puisque il y a quand même dans ces zones de l'ouest des agriculteurs qui pour des raisons ils savent que c'est un risque fort mais pour des raisons de calendrier de trésorerie continuent à vouloir à tenter un premier cycle un premier cycle de culture en général de mars à juin qui finance la campagne suivante qui est le cycle principal de maïs et les agriculteurs savent ils ont bien vu que ces climats ont considérablement changé sur un patent de 10 ans c'est pas le changement climatique global c'est la déforestation massive de la région qui a complètement modifié les régimes hydriques et le fait donc le cas janus on a commencé à travailler à leur proposer sur de l'embouche bovine avec une valorisation sur de l'embouche bovine pas porcin on a oublié le porcin parce que c'est il y a plein de maladies sur le porc et puis en plus c'est une légumineuse il faut le travailler etc il y a des facteurs antitripsiques il n'y a aucun problème sur bovin donc on l'a on l'a commencé à le proposer mais c'est des choses qui démarrent il faudrait qu'on puisse le valoriser à 800 dollars la tonne mais il y a des possibilités de valorisation parce qu'il y a de l'embouche bovine de contre-saison et à ce moment là on a deux récoltes de cajanus c'est février et avril à peu près et donc là ça fit très bien avec les besoins de trésorerie des agriculteurs c'est en cours de développement autre question bonjour Igor Besson réseau formation agricole et rurale basé à Montpellier Supagro est-ce que la situation en Thaïlande l'histoire agricole thaïlandaise des régions limitrophes soit très proche du Cambodge soit carrément région nord-est et région est est-ce que ça nous apprend quelque chose sur ce qui peut se passer au Cambodge dans les années futures en termes de dégradation des sols avec la monoculture du manioc qui a débuté je pense dans les années 70 qui s'est poursuivi jusque dans les années 90 je ne sais pas du tout où elle en est actuellement et même question en matière de diffusion ou d'adoption des cultures SCV je connais mal les systèmes de culture les systèmes de production thaïlandais aussi bien sur la frontière sur la frontière ouest là les provinces de Srakeo que leur nord-est Konken et Issan qui sont les grands bassins de production sur des dans l'Issan on y a fait un saut ce sont des sols sableux extrêmement extrêmement rapés où étonnamment les productions de productivité de manioc sont les manioc je ne suis pas rentré dans le détail j'ai fait vraiment une visite très courte de 2-3 jours les productivités de manioc semblent élevées quand on voit l'état des sols on se dit que quand même ils doivent charger un maximum derrière donc moi globalement je n'ai pas été je pense qu'il y a une grosse compensation une grosse compensation au niveau des intrants de la charge des intrants chimiques et engrais minéraux au niveau des parcelles je pense c'est une hypothèse et je pense qu'elle est en partie rendue possible par le gros niveau d'encadrement par les privés j'imagine le secteur privé des agriculteurs Thaï mais c'est une possibilité mais enfin je ne suis pas frappé par le par le niveau de 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 rendement de 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 la production de manioc thaïlandaise la question elle est plutôt dans le sens d'effectivement avec 40 années de recul il y a eu une dégradation des sols mais qui est peut-être donc pas si forte que ça donc ça veut dire qu'on peut peut-être continuer à faire une agriculture comment dire minière au Cambodge aussi et là donc ça il y a encore peut-être une marge d'une génération c'est une remarque mais je ne peux pas c'est juste une idée la deuxième c'est est-ce qu'il y a de la diffusion de des systèmes sans sans labours en Thaïlande et est-ce que techniquement elle a été enfin si elle existe est-ce que la dégradation des sols est un facteur d'adoption de ces systèmes de culture sans labours alors à ma connaissance il n'y a aucun aucun programme de transfert et d'adaptation de semi-direct en Thaïlande la preuve en est si c'en est une qu'on a été contacté par le LDD le Land Development Department qui est venu visiter à plusieurs reprises ce qui se faisait au Cambodge et au Laos et qui a commencé à dire nous ça ça nous intéresse parce qu'on est fortement c'était le LDD de la région Issan donc Konken et puis Sakon Nacon parce qu'ils sont fortement questionnés par des problèmes de dégradation des sols etc c'est pour ça qu'on est allé voir le LDD ayant réussi un remarquable un développement remarquable au niveau de ces infrastructures de la couverture des agricultures etc de centres de formation mais par contre de ce qu'on a vu j'ai pas vu de message technique proposé aux agriculteurs de nature à répondre à apporter des éléments de réponse dans la conduite des systèmes face aux enjeux de dégradation des sols qu'on a vu en tout cas ce que j'ai vu sur les sols sableux du nord-est donc il y a une demande des thaïlandais de ce côté là Merci Dominique Rollin de l'UMRGO j'ai eu l'occasion de faire le tour avec Stéphane de ces dispositifs l'année dernière et j'étais très impressionné par les performances techniques que tu as réussi à obtenir sur les différents sites mais pendant tout le voyage on se pose la question que tu te poses à la fin c'est comment est-ce qu'on peut transformer ça sur l'ensemble du Cambodge alors la question que je voudrais te poser c'est quand tu fais cette présentation soit aux autorités cambodgiennes soit aux bailleurs de fonds comment est-ce qu'ils reçoivent ça et qu'est-ce qu'ils peuvent proposer quand on présente ça alors commençons par les bailleurs de fonds il y a une ça fait plus de 10 ans qu'on est sur ces financements ces transferts de technologie d'adaptation et de transfert de technologie qui a été largement financé par l'AFD dans différents contextes qui est en phase de revue et d'évaluation en ce moment on a on a toujours eu des entrées un peu ce que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y avait un sous-entendu qui était transférons les techniques et ça diffusera et face au fait que ça ne diffusait pas il y a eu des conclusions qui ont été c'est des techniques pour les riches puisque ça ne diffuse que dans des contextes de type brésilien ou d'agriculture mécanisée etc la réponse que j'essaye de dire là c'est que ça ne diffusera chez des agricultures pauvres qu'il y a des effets de seuil que si on est au-delà d'un certain seuil de structure agraire de structure d'exploitation parce qu'en deçà duquel le changement technique on est dans des phases de sortie d'agriculture donc remettons là où il y a des réserves foncières des agricultures familiales sur des bases sur des bases viables et peut-être sur des bases viables pour deux générations si possible et puis ensuite armons-les avec des technologies qui permettent de gérer ça de façon durable et donc ça ça va se construire alors quand on dit ça des bailleurs ça les refroidit un peu c'est sûr quand on j'ai essayé on a fait des visites avec les bailleurs de fonds et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années il y en avait de moins en moins on a remarqué en 2008 la banque mondiale a fait son rapport mea culpa il faut l'agriculture redécouvrant l'agriculture comme un levier puissant pour ressortir les pauvres de la pauvreté qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2008 on n'a rien vu alors que les diffusions spontanées les histoires dans la presse qui sortent sur l'allocation de millions d'hectares dans tel et tel pays à tel et tel groupe ou tel et tel ça c'est quotidien donc si les puissances publiques aussi bien des pays en voie des pays eux-mêmes que les bailleurs de fonds censés aider ces agricultures ne se mettent pas ne se coordonnent pas autour d'une mise à disposition mise à disposition de ces réserves foncières justifiées par des modes de gestion qui fonctionnent rien ne se passera mais ça c'est sûr que ça demande de s'inscrire dans des visions de long terme on l'a décrit des séquences de projets à 10 ans pour développer 15 000 hectares qui veut s'inscrire dans des visions à 10-15 ans aujourd'hui l'Union Européenne toute son aide agricole passe par des ONG essentiellement et se fait par tranche de 3 ans elle ne veut pas entendre parler la FAO a décaissé au Cambodge je crois c'était en réponse en réponse aux problèmes d'urgence en 2008 crise famine flambée des prix du riz etc la FAO fait un projet d'urgence bon il sort en 2010 deux ans après et ils ont décaissé 15 millions de dollars en 18 mois développant des périmètres de type développant des petits périmètres irrigués des experts je les voyais ils me disaient on fait les travaux on ne les verra pas en eau donc il y a une vraie réflexion sur aussi l'efficience de l'aide et il va falloir revoir sa copie les technologies questionnent je veux dire une technologie cohérente elle a une double valeur elle a une valeur d'outil elle a une valeur d'instrument elle nous renseigne sur les milieux sur lesquels on les applique ces milieux ils sont multiples ils sont aussi bien les milieux biophysiques dans lesquels on installe que les milieux socio-économiques socio-économiques des contextes agraires dans lesquels on veut les appliquer mais au milieu aussi sphère qui entoure sphère politique et bailleurs je crois qu'il faut il y a un effet d'échelle aussi les autorités cambodgiennes le ministre de l'agriculture vient vice-premier ministre vient il voit qu'est-ce qu'il voit il voit 200 hectares je crois qu'il a d'autres projets donc il a d'autres pensées tant qu'on n'aura pas construit au moins à l'échelle d'une région 15 000 hectares de semi-direct avec des bailleurs qui diront nous on est prêt à aller là-dessus et au début il va falloir que ça soit sur du don or les enveloppes de don à tous les niveaux ça se réduit mais au début il va falloir pour convaincre des politiques d'un pays comme le Cambodge il faut une démonstration et elle sera systémique et complexe moi j'ai une question qui est dans tes réflexions si tu veux tu parles d'un switch entre des petits agriculteurs qui ont une autre activité et qui vont justement chercher ces activités quelque part et donc je voudrais avoir une question sur ces concessions économiques c'est-à-dire les gens les opérateurs privés qui viennent avec des grosses tailles qui y sont est-ce qu'ils ne peuvent pas représenter des pôles de main d'oeuvre des pôles on va dire d'activité pour justement non plus concevoir des systèmes petits agriculteurs et gros agriculteurs mais avoir des choses de concertés dans un développement qui est on va dire qui cadre les deux en même temps est-ce que tu as des pistes là-dessus de raisonnement le gros de l'agro-industrie de plantation qui débarque dans ces zones c'est manioc et EVA EVA je vais mobiliser mes quelques connaissances sur cette plante je crois qu'on est au Cambodge on fait de la saignée tous les trois jours ils vont bientôt sans doute un jour passer aux quatre jours donc grosso modo un emploi une main d'oeuvre à plein temps pour trois hectares quand on est en gestion permanente donc c'est pas et puis c'est un emploi bon c'est un seigneur c'est relativement bien payé mais c'est quand même des emplois d'esclaves la monoculture de manioc mécanisé industrialisé comme génération d'emploi je crois qu'on a fait mieux donc de ce côté là il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas grand chose à attendre je crois en termes de création de bassins d'emploi le là ce qu'on présentait dans les schémas c'était de dire une agro-industrie on a on a le on a les modèles chez les voisins quoi on a deux modèles chez les deux voisins Vietnam et Thaïlande avec des systèmes politiques différents qui sont des modèles de agro-industrie de transformation greffée sur des bassins de production conduits par des agricultures familiales toute l'évée à culture l'essentiel de l'évée à culture thaïlandaise elle est familiale ça a été je suis sûr un facteur de stabilité ça a été une volonté politique exprimée Igor pourra en parler beaucoup mieux que moi mais enfin dès les années 60 donc pourquoi pourquoi le Cambodge parce que une tradition un peu concessionnaire s'inscrirait dans des schémas qui ont fait leur preuve quand même d'une plus grande résilience une plus grande performance économique et d'une bien meilleure résilience sociale chez les voisins et RAC on referait les erreurs du passé parce que en 67 les premiers troubles dans certaines campagnes cambodiennes sont liés à des problèmes de spoliation foncière donc tout ce que je proposais là c'était d'inscrire des réappeler avec peut-être des phases de transition réappeler et développer des bassins de production dans lesquels des bassins de production essentiellement à base d'agriculture familiale mais dans lesquels des concessions économiques mais de taille plus modeste auraient un rôle d'acteur moteur donc non plus installés sur des bases de 5 000 10 000 hectares mais installés sur des bases je sais pas de 500 000 hectares de façon à sécuriser un minimum un volant de production et puis de s'inscrire dans la transformation de produits produits par les agriculteurs autour agriculteurs appuyés dans des changements techniques et dans l'accès au crédit dans de l'organisation des producteurs dans de la sécurisation foncière avec peut-être des choses à envisager sur des droits d'usage avant de délivrer un droit de pleine propriété enfin etc. Bonjour je suis Cathy Clermont-Dauphin de l'UMR Eco-Isol et ma question porte sur les coûts associés au système SCV je me demandais si un agriculteur qui adopte ces systèmes qu'est-ce que ça implique en termes de quels changements ils seraient associés en termes d'utilisation d'herbicides en termes d'organisation du travail en termes de matériel technique nouveau nécessaire etc. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu à ce sujet alors ici bon bien sûr on a dû faire des choix tout ce qui était sur l'accompagnement d'abord on s'est greffé sur des agricultures familiales qui sont déjà mécanisées donc il y a déjà des tracteurs dans la région c'est pas fait si on a rentré des seboires de semis direct pour des tracteurs c'est parce que l'organisation du travail dans ces exploitations elle repose déjà sur la mobilisation de mécanisation via du travail à façon les agriculteurs louent des prestataires des services pour faire leur labour et dans l'ouest ils louent des prestataires de services pour faire du semis conventionnel donc c'est pour ça qu'on a dit nous on va proposer une alternative s'appuyant sur les mêmes schémas d'organisation du travail mais proposant la mise en oeuvre de semis direct sur les intrants vous l'avez vu on est sur des productivités quand on arrive chez les agriculteurs et c'est bien sûr quand on arrive dans une région où ceux qui sont dans les situations les plus désespérées qui viennent nous voir en premier c'est pas celui qui produit encore 10 tonnes c'est celui qui produit 4 tonnes qui est vraiment sur les soldes les plus rapados que vous pouvez imaginer qui vont nous dire alors ton truc ça marche donc on commence à effectivement réinvestir un peu dans les intrants à des niveaux modestes et on l'a vu à travers nos résultats que ces intrants leur efficience est accrue par rapport à l'application des mêmes intrants dans des systèmes conventionnels à base de labours donc on gomme le risque une partie du risque qui dit aux intrants mais quand on s'adresse à des tout petits agriculteurs ça reste perçu comme un risque d'autant plus qu'ils le voient les premières années qu'est-ce qui se passe on met des intrants la productivité augmente mais comme lui il n'en mettait pas du tout les marges sont quasiment stables à quoi ça correspond en fait qu'est-ce qui se passe c'est qu'on n'est pas en train de mettre on ne met pas des charges on ne met pas des charges annuelles on est en train d'investir dans le redressement du capital sol c'est pas des charges c'est un investissement donc si on se mettait dans une perspective de financement de cet appui il faudrait peut-être probablement le concevoir comme ça et aller vers des coûts partagés le sol c'est un bien de l'exploitation mais c'est aussi un bien collectif un pays qui a 10 millions d'hectares de sol complètement pété dégradé n'a pas la même capacité d'emprunt sur les marchés internationaux qu'un pays qui est assis sur une agriculture où il y a 10 millions d'hectares hyper productif donc ça ça va peut-être être à considérer comme un investissement qui devra être en partie public sous condition d'engagement des agriculteurs etc donc nous on jouait ce rôle un petit peu finalement on faisait du crédit gratuit c'est une forme de subvention mais peut-être qu'il faudrait alors là c'est ce que j'appelais tout à l'heure vis-à-vis du collègue de Hesse en disant il y a toute une ingénierie d'accès aux facteurs de production à développer et à coupler avec les potentialités que nous ouvrent ces champs techniques un crédit gratuit d'accord subventionné par qui etc ça une banque on irait voir des donneurs en disant on va faire un fond un fond qui va permettre de faire du crédit gratuit utiliser tel et tel il y a des outils à développer des gens qui connaissent ça qui en parleront qui en parleraient beaucoup mieux que moi mais effectivement il y a une charge mais bon les schémas techniques et les modes d'organisation du travail etc qu'on a conçu ici sont directement issus nés d'une analyse du milieu si j'étais à Madagascar dans un autre contexte complètement différent c'est pas de la même de cette façon qu'on s'y prendrait encore une question Rivano je suis EVA je vais me faire un peu le défenseur de l'EVA ça sera pas une question tu connais l'EVA culture aussi tu en as parlé je suis un petit peu un petit peu choqué par ce que tu as dit l'EVA culture c'est un travail esclave sachant que un EVA culture tu le sais je vais pas faire un cours sur l'EVA peut un paysan vivre décemment avec 3-4 je parlais d'EVA culture industrielle agro-industrielle de gens qui sont qui travaillent pour des plantations d'accord parce que quand on parle d'un EVA culture un paysan il peut très bien vivre je ne parlais pas de 4 hectares sachant non non mais je ne parlais pas de ça je ne parlais pas de ça le prix du caoutchouc a quand même bien évolué et qu'il peut vivre très décemment alors l'EVA culture industrielle il y a aussi des tâches et des tâches saignées et on ne peut pas considérer que moi je suis un petit peu contre cette vision des choses l'EVA culture industrielle se développe dans notre pays et pour mettre en valeur des terrains qui sont dans des zones des fois marginales et c'est aussi une très bonne option de développement elle est génératrice d'emplois de développement rural et tout ça ça passe par des organisations de travailleurs moi je travaille en Colombie et c'est un pays où l'EVA culture est en plein développement et ce n'est pas une culture qui est considérée comme le palmier à huile est aussi très développé ce n'est pas une culture qui est considérée comme une culture qui va faire de l'exploitation à outrance d'agriculteurs loin de moi la volonté de faire quelque chose de caricatural d'autant plus que je connais quand même un petit peu la culture et je connais je suis arrivé au Cambodge sur un projet d'EVA culture familiale qui nous a servi de porte-avions pour introduire ces thèmes etc c'est une culture que je connais quand même un petit peu pour l'avoir côtoyée depuis pas mal de temps ce que je disais simplement là c'est que d'abord une évaculture et il y a des dynamiques de développement d'évaculture familiale et privée au Cambodge qui sont extrêmement soutenues qui sont tout à fait vertueuses ce que je faisais référence c'est à des allocations quand même de fonciers larges dans des zones de minorités ethniques sur l'ouest etc telles qu'on les a vues par le passé sur les plateaux du centre Vietnam tel qu'on peut le voir encore dans certaines régions du Cambodge qui sont discutables par leur impact sur l'environnement il y a encore des approches de Greenfield au Cambodge et puis par rapport à des questions sur l'accès aux fonciers quand on alloue ces fonciers à des compagnies c'est pas des déserts humains c'est tout ce que je fais allusion et ce à quoi je fais allusion et il y a très peu très très peu de compagnies qui ont un traitement un minimum social de ces questions de partage de la ressource foncière à ma connaissance j'en ai connu qu'une qui a dit on va s'engager avec les populations qui étaient là qui étaient réellement là sur des noyaux d'agriculture familiale des schémas nucléus esthètes c'est extrêmement rare dans ces contextes actuellement bon merci beaucoup Stéphane on a beaucoup apprécié je pense ton expertise de l'ensemble on va dire un petit peu holistique c'est à dire tu es capable de répondre dans des dans des objets où un chercheur a peu l'habitude d'aller c'est à dire en étant aux confins du développement et en posant des questions qui par ailleurs nous font réfléchir sur l'intégration de nos travaux dans des projets de recherche ou voire de la rédaction de projets donc en tout cas merci pour ça donc on a bien vu que aussi nos travaux s'inscrivaient dans des processus d'intensification qu'on n'était pas au coeur de ces processus que c'était du développement et qu'on était dans une problématique d'accompagnement de façon à avoir une agriculture durable et donc on est bien dans de l'intensification mais qui est pluriforme avec des conquêtes d'espace etc qui sont très très intéressantes on a beaucoup parlé de stratégie de développement on a alors moi ce qui me paraissait intéressant pour refaire le parallèle avec la dernière séance où on était où il y avait une réflexion sur l'agroécologie et ton exposé était typique de la difficulté à mon avis de présenter en fait des travaux au cas par cas c'est à dire que donc autant on peut avoir une réflexion stratégique on peut avoir une réflexion on va dire sur des systèmes agraires et donc des références qui permettent d'identifier de cadrer notre action après dès qu'on se retrouve en fait dans l'agroécologie on est au cas par cas et ça pose quand même des grands questionnements sur comment est-ce qu'on communique après tu l'as fait de manière brillante mais d'un point de vue plus on va dire plus sur des aspects fonctionnels sur des aspects on va dire d'agroécologie plus biophysique ça pose quand même des questions d'expression de capitalisation des connaissances de mon point de vue puisque c'est moi qui ai le dernier mot sur la synthèse en tout cas merci à tous et merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage on va peut-être annoncer le thème du prochain séminaire qui sera le mardi 12 novembre donc ça sera pas le premier mardi du mois pour cause de congés de la Toussaint je pense donc même lieu même heure et nous accueillerons Benoît Bertrand de l'UMR résistance des plantes aux bioagresseurs et qui va nous parler de nouveaux systèmes d'innovation et de diffusion variétale pour une agriculture écologiquement intensive avec l'exemple du caféier en agroforesterie merci à tous 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 merci à tous